Salut les pingans ! Salut ! Aujourd'hui on vous retrouve, mais c'est pas pour bosser sur la maison. En fait on a été contacté par Bricodépôt pour les fêtes de fin d'année parce qu'ils ont lancé une opération pour que les gens fabriquent leurs cadeaux eux-mêmes. Ils nous ont proposé de participer à l'opération en fabriquant quelque chose et nous ça c'est un concept qui nous plaît beaucoup parce qu'on préfère largement fabriquer quelque chose pour quelqu'un qu'on aime que d'aller l'acheter en magasin. On trouve qu'il y a quand même plus d'amour dans un objet qui est fait à la main. Alors en fait Bricodépôt avec Marlène Witt Crassion ont réalisé donc des plans pour 4 objets. Il y a un bourgeois, une petite boîte, une petite tablette et un plateau avec des pieds. Et donc ils ont fait un petit fascicule avec à chaque fois tout le matériel nécessaire et puis les plans avec les cotes etc. La marche à suivre pour faire ces objets. Ce qui est assez sympa c'est que c'est hyper accessible. Il n'y a pas besoin d'une grosse machine de scie électrique ou de choses comme ça pour le faire. Donc l'idée c'est d'acheter en magasin des tasseaux de différentes sections. Et ensuite il suffit juste de couper les tasseaux à la bonne dimension de les assembler entre eux en suivant les étapes pour arriver au résultat des 4 objets qui sont composés. Donc les plans sont dispos sur la page Facebook de Bricodépôt et on vous mettra aussi le lien dans la description si ça vous intéresse. Nous comme on a pas mal d'outils électriques pour la maison on va peut-être tricher un petit peu et s'en servir pour gagner du temps sur les coupes par exemple et pour un petit peu personnaliser l'objet à notre façon. On a choisi de fabriquer le plateau donc on va montrer toutes les étapes comment on va le faire. Et pour nous c'était l'occasion aussi de tester un peu les produits de finition parce que pour l'instant on fait le gros offre de la maison comme vous le savez si vous suivez la chaîne et du coup on a très peu l'occasion de faire vraiment de la finition, des trucs jolis. Donc là c'était vraiment un projet parfait pour tester ce genre de trucs qu'on va sûrement utiliser dans la maison quand on fabriquera nos meubles, qu'on fera les lambris, le parquet, etc. Et donc voilà comme on ne connait pas grand chose n'hésitez pas à nous donner des conseils en commentaire s'il y a des choses qu'on fait mal ou qu'on aurait pu faire différemment pour améliorer le rendu ou autre. N'hésitez pas, on est preneur parce que vraiment on débute dans ce domaine là. La première étape ça va être de faire le socle du plateau. C'est des tasseaux de 15 par 15 qu'on va couper à la bonne dimension et qu'on va ensuite assembler et coller ensemble comme ça pour faire un plateau à la bonne dimension. Il y a deux solutions, soit on peut couper directement tous les tasseaux à la bonne dimension et les coller et c'est fini. Soit pour avoir vraiment une finition hyper propre c'est de couper les tasseaux un petit peu plus grands les coller et ensuite recouper soit la scie anglaise soit la scie circulaire pour avoir vraiment une finition parfaite sur les côtés. Donc nous vu qu'on a les outils on va faire comme ça. Bon on a tous nos petits tasseaux qu'il va falloir qu'on colle ensemble donc on va utiliser de la colle à bois et les coller tous ensemble et après il faudra les presser l'un contre l'autre pour que la colle adhère bien et prenne bien. Pour ça on s'est fait un petit support avec des serre-joints. On a juste mis une cale pour que notre plateau arrive à la bonne hauteur pour être bien serré et puis on mettra deux petites cales de chaque côté pour éviter de faire des marques sur le bord du plateau. Sous-titrage ST' 501 On a attendu tout l'après-midi que ça sèche maintenant on va pouvoir enlever les serre-joints et voir ce que ça donne. Bon ça a bien séché par contre il y a des débordements de colle donc il va falloir qu'on ponce un petit coup et on va recouper sur les côtés pour avoir un truc bien droit nickel. Sous-titrage ST' 501 Le ponçage est fini donc le plateau est vraiment nickel on est super content parce que c'est la première fois qu'on essaie de coller du bois ensemble et de voir ce que ça donne et franchement on est super content du résultat. On a poncé un petit coup à la main avec du 200 pour faire la finition comme il faut et puis quand on ponce à la ponceuse on met un petit chiffon en dessous pour éviter que ça glisse dans tous les sens. Donc maintenant on va mettre le plateau de côté et on va fabriquer le tour du plateau avec les poignées. Pour les bords on a fait des coupes à 45 pour que ça puisse venir s'imbriquer comme ça et qu'on puisse tout coller ensemble et que ce soit assez esthétique. On va coller ça ensemble mais pas sur le plateau on va uniquement coller le contour pour l'instant. Et là le problème c'est qu'on ne peut pas mettre de serre-joints parce que si on met un serre-joint comme ça les pièces comme ces coupes à 45 vont avoir tendance à sortir donc à se déplacer. Il existe des serre-joints exprès un espèce de ruban qu'on met tout le tour et permet de tousser à la fois mais on n'en a pas. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris de la colle rapide avec une prise en 5 minutes donc comme ça on va juste les tenir à la main bien fortement attendre 5 minutes que ça prenne et après on attendra plusieurs heures pour que ça sèche et que ça soit vraiment solide. Pendant que le cadre du plateau finit de sécher on repart sur le fond du plateau et on va le décorer un petit peu donc nous on a imprimé notre petit logo on l'a décalqué on va le reporter sur le fond du plateau on l'a bien essuyé il est bien propre donc ça va être nickel et après on va faire une pirogravure avec un petit fer à souder à 10 euros c'est la première fois qu'on fait ça donc on espère que ça va bien marcher on a fait quelques tests sur des chutes c'était pas mal donc cette fois-ci il faut se lancer ça a super bien marché on est super content donc on a juste utilisé un petit fer à souder pas cher avec un embout assez plat et le support en guise de règle comme ça on était sûr que ça claraît pas et franchement on est trop content du résultat donc on l'a bien nettoyé vu qu'on avait poncé un petit coup pour enlever les petites bavures de brûlure et on va passer un petit coup d'huile de lin on a regardé des tas de vidéos où les mecs passent de l'huile de lin et tout et là enfin on va pouvoir essayer pour la première fois de notre vie donc on va voir ce que ça donne le contour du plateau a fini de sécher on a un peu galéré parce qu'il fait très froid là où on est et du coup la colle a dermal donc on a laissé toute la nuit on espère que cette fois-ci ça va tenir on va le poncer un petit coup pour enlever les traces de colle et on va mettre du brou de noix dessus avant de le coller sur le plateau pour lui donner un aspect vieilli et plus foncé qu'on trouve assez joli et c'est la première fois qu'on teste le brou de noix aussi donc c'est l'occasion de voir ce que ça donne et ensuite on viendra le coller sur le plateau donc le brou de noix en fait c'est les coques vertes qui entourent les noix quand elles tombent des arbres et il suffit de les faire bouillir dans le dos et on obtient une pâte un peu toute marron et tout on la dilue et après ça donne un produit qu'on peut passer sur le bois là on n'avait pas le temps d'essayer d'en faire et puis en plus c'est pas trop la saison mais on essaiera sûrement dans une prochaine vidéo d'en fabriquer donc on vous montrera ça comme on a eu du mal un peu à enlever la colle sur les coins du plateau ça ressort un peu avec le brou de noix mais bon sinon le résultat est vraiment pas mal on est content et si vous avez des astuces pour enlever la colle dans les coins on est preneur parce qu'on a vraiment galéré on a repassé une deuxième couche de brou de noix pour que la couleur soit vraiment foncée et maintenant on va pouvoir coller le contour avec notre socle donc ça y est le plateau est fini bon peut-être qu'on remettra une petite couche de vernis après il y avait aussi possibilité avec le plateau de faire un socle avec des pieds histoire de poser le plateau par exemple de prendre le petit déjeuner dans le lit bon nous on l'a pas fait parce qu'on a pas vraiment eu le temps avec la maison et tout ça et un truc qu'on a remarqué quand on travaille le bois c'est que quand il faut coller bah souvent il faut attendre 12-24 heures donc ça prend énormément de temps en plus vu qu'on a transformé la maison en atelier et qu'on a pas de fenêtre il fait super froid donc la colle a vachement du mal à prendre mais on est quand même content d'avoir fait la première partie parce que déjà ça nous a permis de tester plein de trucs qu'on voulait tester depuis super longtemps et le résultat est assez cool et salut les peins boires moi aussi je vais faire le plateau enfin je vais modifier un petit peu le dessin de base pour lui apporter des formes plus harmonieuse et puis je vais lui peindre un petit dessin sur le dessus du plateau enfin je vais essayer on va voir ce que ça donne je vous invite à aller voir le résultat sur ma chaîne si la vidéo est pas encore postée elle va l'être très prochainement bon bah n'hésitez pas à aller voir la vidéo de sylvie on vous met le lien de sa chaîne youtube dans la description et en plus elle a fait les pieds donc vous verrez ce que ça donne le plateau fini avec le socle et les pieds il y a aussi stéphanie bricole qui a participé à l'opération de noël donc elle a un blog et elle va faire un article pour montrer un des objets qu'elle a choisi de fabriquer et il y a aussi laurent de la chaîne DIY bois bon il y a laurent aussi qui a participé au projet et qui a fait aussi un objet hé Kevin t'as vraiment galéré à dire alors je me présente moi c'est laurent du blog DIY bois donc j'ai fait un blog une page facebook un compte instagram une chaîne youtube je suis un amateur passionné par le travail du bois donc je fabrique des objets d'éco ou bien des objets qui vont servir pour l'atelier je travaille principalement le bois de temps en je rajoute du métal ou pour le projet que je fais en parallèle des pégouins du béton je vous invite à venir voir ce que je fais et à vous abonner à bientôt bon on vous met tous les liens des chaînes youtube et des blogs des autres participants en description n'hésitez pas à les faire un tour ils font pas mal de boulot sur le bois des choses comme ça qui sont super intéressants nous c'est des youtubeurs qu'on suit plusieurs moments donc n'hésitez pas à les faire un tour pour voir ce qu'ils font nous on vous retrouve jeudi pour un prochain épisode sur la maison et d'ici là vous pouvez vous abonner à notre chaîne youtube nous retrouver sur facebook sur instagram et sur notre blog n'hésitez pas à nous dire si ce genre de projet vous plaît dans les commentaires en laissant un petit pouce bleu parce que d'ici quelques mois on va commencer à faire beaucoup plus de projets comme ça donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît s'il y a des choses à faire différemment et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à bientôt les à bientôt